... Mesdames et messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères, Monsieur le Grand Maître, mon cher Philippe, mesdames et messieurs les invités, je voulais d'abord remercier le Grand Orient de France d'avoir organisé cette conférence sur la fraternité et l'égalité des droits. On voit bien aujourd'hui, particulièrement avec cet événement qui a lieu, qui est le défilé de la Gay Pride, combien cette nécessité d'aller vers une égalité des droits qui ne peut que se construire si elle est articulée avec la liberté d'être, combien cette nécessité est aujourd'hui de plus en plus importante. Mais je ne voudrais pas, je ne suis que modérateur, donc je ne voudrais pas priver nos orateurs de la parole et je vais donc vous les présenter. Caroline Fouresse, je vous prie de l'excuser, mais elle est retenue par des motifs absolument impérieux et donc elle ne peut pas être présente. Nous avons Nicolas Noguier, qui est président et fondateur de l'association Le Refuge, qui est la seule structure en France conventionnée par l'État à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes majeurs victimes d'homophobie ou de transphobie. Nous avons aussi C.M. Hapchi, qui est ancienne présidente de l'association Ni pute ni soumise de 2007 à 2011. Elle est aussi membre du Collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité depuis juillet 2007. Alexandre Urvitch, qui est président et cofondateur de l'association des familles homoparentales AFDH. Et Pierre Juston, qui est doctorant en droit public spécialisé sur les questions de laïcité, de liberté de conscience ainsi que de gestion du fait religieux. Eh bien, je ne sais pas qui veut peut-être répondre à une première question. En quoi l'idée d'égalité des droits est-elle plus importante aujourd'hui qu'il y a peut-être dix ou quinze ans ? Peut-être vous, Sième. Aux dames. Si ça marche, si. Honneur aux femmes. Je ne sais pas si elle est plus importante aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'être dans un pays où l'égalité, qu'on associe en France à la liberté et à la fraternité, est le fruit d'une longue construction démocratique qui nous permet de dire que nous vivons dans une république où ces trois concepts, mais pour moi qui sont des outils, guident le pays, le citoyen. L'égalité des droits, est-ce qu'elle est en danger aujourd'hui ? La question. Moi, je pense que c'est essentiellement depuis ce tournant que nous avons vu, notamment avec les actes terroristes, où s'est installé un soupçon. Un soupçon. Et le soupçon gagne les esprits. Et je citerai Poulain de la Barre, qui, dans son livre, nous dit « L'esprit n'a pas de sexe ». Et Poulain de la Barre, il écrit ça au XVIIe siècle. Et donc, depuis, l'égalité aujourd'hui, c'est vrai, quand on discute avec des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, n'a plus de sens ou n'est plus une valeur opératoire. C'est cette dimension opératoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la société qui n'est plus supportable. On le voit avec le mouvement MeToo. C'est-à-dire, toutes ces femmes vivent en France. Pour certaines, nous les connaissons. Mais il y a quelque chose qui n'est plus supportable dans leur quotidien. C'est-à-dire, ce qu'elles pouvaient accepter, elles ne l'acceptent plus. Et c'est cette dimension opératoire. C'est-à-dire que ces valeurs, aujourd'hui, nous devons les rendre opératoires, mais surtout... Et là, je ferai un lien avec mes anciennes fonctions de présidente de « Ni plus ni soumise ». C'est comment penser que, dans une société où l'égalité recule, où il n'y a plus de mixité, où la laïcité recule dans certains territoires, où la mixité se réduit en peau de chagrin, voire elle n'existe plus, comment on peut penser qu'elle ne va pas aussi se propager ? Et qu'elle ne va pas aussi remettre en question les fondamentaux ? Et moi, j'ai vu ça arriver en France. Et on est beaucoup ici à avoir aussi lutté pour expliquer cela. Et donc, on voit bien comment, effectivement, non pas que l'égalité doit être mise en question, elle est toujours là et elle nous guide. Mais, de fait, parce que, dans certaines parties de la France, certaines couches de la société, et souvent, il faut le dire, les plus paupérisées, souvent aussi les plus... On parle de territoire perdu de la République. Là, on a tourné, détourné les yeux. Et d'ailleurs, la France continue à le faire. La question des quartiers populaires, la question de l'islamisme, la question de la paupérisation de ces quartiers n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et bien, plus on détournera le regard, plus il nous faudra, encore une fois, renouveler d'efforts pour donner une dimension opératoire à cette valeur. Vous avez souligné l'articulation qu'il y a entre le recul de l'idée d'égalité et le recul aussi de la laïcité, de la liberté de conscience. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin sur ce point ? La liberté de conscience et la laïcité, c'est ce que... Je pense qu'on a, encore une fois, je fais ma franche houillarde, mais on a beaucoup de chance en France. Je pense qu'on ne le mesure pas assez. Elle crée les conditions d'une discussion démocratique sur le partage des droits. Et moi, je parlerais de la fraternité au partage. Et on le voit bien, dans nos sociétés, aujourd'hui, il y a une tentation communautariste, mais plus grave qu'il y a quelques années. C'est une institutionnalisation du communautarisme. Alors, je vais m'expliquer. Charles Taylor avait développé, à travers les politiques de la reconnaissance, un modèle de société où chaque groupe pourrait être reconnu avec des droits spécifiques. Donc, on passe de l'égalité des droits à l'équité. C'est-à-dire qu'on ne va pas être en moyen de donner des droits ou de fournir des droits à tout le monde. Et donc, on va reconnaître, de manière formelle, des droits à chaque groupe, ethnique, religieux, associatif, etc. Et la démocratie tiendra comme ça, avec un contrat renouvelé à chaque fois. Le risque avec cela, c'est qu'on va passer de côté sur certains territoires, notamment la question des femmes. C'est-à-dire qu'on va prioriser sur certains territoires et parce que le groupe va être beaucoup plus revendicatif et parce qu'aussi, il faut acheter la paix sociale. La question des femmes passera derrière. La question des droits sexuels, des droits à la reproduction, mais aussi l'orientation sexuelle passera derrière parce qu'il faudra d'abord maintenir la paix sociale. Et en fonction du groupe qu'on aura en face, on va dealer et avec un interlocuteur différent. Là, on a... Oui, le modèle existe. On peut aller voir, on peut l'évaluer. Ça ne marche pas. Donc la question qui se pose pour nous, en Europe notamment, puisque je suis une fervente européenne, c'est d'essayer de repenser à partir de la République, mais aussi, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Moi, je ne crache pas... Je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas tout jeter. Parce que je pense qu'ils étaient d'ailleurs sur la question de l'homoporalitalité, sur plein d'autres sujets, ils étaient beaucoup plus avancés que nous, et avec notre socle, essayer d'aller vers... Passer de la fraternité au partage. Et je m'explique. Le partage, il est plus opératoire que la fraternité aujourd'hui, je pense. Il faut garder la fraternité. Mais il dit clairement que je dois partager l'espace, que je dois partager le pouvoir, l'espace public, l'espace privé, l'espace économique, et que donc, je dois trouver des modalités pour pouvoir le partager. Et ça, je pense que ça doit être devant nous. Et que ça dit de manière très basique, si vous parlez aux gens, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Puis certains vont vous dire, oui, mais pas tout, 40% de femmes au conseil d'administration, ça suffit. Bon, ben très bien. C'est-à-dire qu'on commence à partager quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que ça, c'est une manière d'avancer. Je suis contre les quotas. Donc je pense que le partage, c'est pas les quotas. C'est ce que je disais par rapport aux politiques de la reconnaissance. C'est la politique de petit peu. Le partage, et là, je referai le lien entre la dignité et la laïcité. Le partage, il dit le lien. Et pourquoi je parle de dignité ? Parce que la dignité intrinsèque, inviolable, depuis la déclaration, depuis 40, la post-guerre, ma dignité, elle est inviolable. On ne peut pas la toucher. C'est comme ça. On ne peut pas toucher à mon corps. C'est ce que j'ai de manière intrinsèque. C'est ce qui me relie. C'est ce qui nous relie. Mais il y a aussi une dignité que j'appellerais extrasèque. C'est-à-dire celle qui dit, mais moi, j'ai besoin d'être reconnue en tant que femme, en tant qu'homosexuelle, en tant que personne âgée, en tant... Voilà. Et on a le droit de le dire, moi aussi. Mais c'est le lien entre les deux. Entre dignité intrinsèque et dignité extrasèque. Et pour moi, la laïcité crée les conditions sociales pour pouvoir dialoguer en permanence entre ce qui me relie aux autres, au reste de l'espèce humaine, et cette revendication qui est aussi légitime. Et sans laïcité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la dignité extrasèque, elle prend le pas. Et en fait, ce qu'on dit, c'est je suis d'abord noir, je suis d'abord tout ce que vous voulez, je suis d'abord gay, je suis d'abord une femme, et le reste, peu importe, puisque ce lien-là, pour moi, il n'est plus... Il ne m'aide plus aujourd'hui dans mon quotidien, dans ma vie privée, dans mon espace public. Et donc, j'ai besoin d'une affirmation première de cette reconnaissance-là. Merci. Pierre Juston, vous êtes doctorant en droit public. Vous êtes spécialiste sur les questions de laïcité. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que l'articulation entre l'universalisme et la singularité passe peut-être par une forme d'affirmation d'une singularité et une forme de dépassement, ensuite, pour aller vers ce qui nous est commun ? Justement, merci déjà de m'inviter, monsieur le grand-maître du Grand Orient de France et vous tous. Je suis ravi d'être là. Et puis, pour cette notion-là de fraternité, qui est vraiment, à mon sens, une notion à refaire vivre, et de manière, comme tu le disais, de manière tout à fait opérative, opératoire, et pas seulement dans les mots. Et alors, pour répondre à ta question, moi, je pense que la problématique, effectivement, c'est souvent des coups... Enfin, viennent souvent de confusion. Et notamment, cette confusion... Alors, je reprends le mot singularité parce qu'il me plaît beaucoup. Et je pense que le mot différence qu'on peut entendre parfois, c'est pas un vilain mot, mais c'est un mot qui, aujourd'hui, est utilisé à un dessin qui, à mon sens, pose difficulté avec la fraternité. C'est-à-dire qu'on passe, finalement, du droit à la différence à la différence des droits, aujourd'hui. Donc, moi, je prends plus dans mon vocabulaire le terme de singularité. Il me plaît assez. Et donc, effectivement, à mon sens, les problématiques viennent de ces différentes confusions, notamment les confusions entre l'égalité qui peut exister dans la société, et malheureusement qui recule dans la société aujourd'hui de plus en plus, ça a été suffisamment dit précédemment, et l'égalité en droit, ce qui est une chose un peu différente. Et donc, il y a aussi cette confusion-là qui est régulièrement opérée. Et je pointerai une dernière confusion avant de peut-être évoquer un peu la laïcité, qui est la confusion entre la tolérance et le respect. Et encore une fois, on en vient au système anglo-saxon qui s'affronte avec l'universalisme français, avec cette idée que la tolérance, finalement, c'est quand même un peu inférieure au respect. C'est un service minimum qu'on doit rendre la tolérance. La tolérance, c'est finalement, bon, je tolère que l'autre existe, mais je ne vais pas l'estimer au même niveau que moi. Alors que le respect induit cette notion d'égalité, et donc de fraternité, puisque l'idée de fraternité, c'est l'idée de reconnaître l'autre comme son père, donc comme son égout. Donc, en fait, je pense que ces confusions amènent finalement à faire reculer l'égalité aujourd'hui, à faire freiner l'égalité des droits, concrètement. Vous pensez qu'il y a des mots qui sont un peu brûlés, ou qui sont trop confusants ? Par exemple, le mot « différence » aujourd'hui, c'est malheureux, mais je pense qu'il est utilisé de plus en plus contre les valeurs qu'on doit véhiculer. C'est-à-dire qu'on passe du droit à la différence qui existait à une certaine époque, à la différence des droits. Et à mon sens, il y a une difficulté à ce niveau-là, parce qu'on n'est plus dans le système universaliste. On est dans le système anglo-saxon, où les communautés existent, sont cote à cote, finalement ne se mélangent pas. Et les gens ne vivent que par leur diversité et ne vivent plus par ce qu'ils peuvent rassembler. Or, la fraternité, c'est précisément le lien qui va rassembler les personnes dans leur singularité. C'est pour ça que j'aime ce mot, parce que dans l'idée de singularité, il y a l'idée de semblable et de différence à la fois. Absolument. Mais est-ce que vous pensez que... Il y a deux républiques qui se créent au XVIIIe siècle, qui sont importantes, la République française et la République des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que vous pensez que 1776 a effacé 1620 ? C'est-à-dire, est-ce que l'esprit du Mayflower est toujours beaucoup plus important que l'apport des lumières dans la République américaine ? Je pense qu'on est en fait en train de passer au niveau de la société américaine. En fait, peut-être l'ultra-individualisme et l'ultra-libéralisme, je vais avoir un discours un peu politique là-dessus, est en train de dépasser ces notions-là. Et pas, à mon sens, pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que cet ultra-libéralisme anglo-saxon, il s'accommode parfaitement de l'idée communautaire, où les individus vont d'abord appartenir à une communauté avant d'appartenir à l'État. Et finalement, c'est l'addition des communautés qui va faire un État. En France, on a effectivement plutôt la conception, peut-être, je vais être un peu provocateur ici, un peu déiste des Lumières, avec l'idée, au contraire, d'abord d'appartenance citoyenne, et ensuite, par cette appartenance citoyenne, la possibilité de vivre une individualité, de vivre une différence, de vivre une singularité. Est-ce qu'il n'y a pas une crise de l'universalisme ? Je pense qu'il y a une crise de l'universalisme, précisément parce qu'il y a des attaques qui sont faites à cet universalisme. Il y a encore, et je pense qu'ici, au Grand-Orient de France, qui défend notamment la laïcité, on a encore une vision, il y a encore une vision de défense de l'universalisme, contrairement à d'autres endroits. Et donc, les débats qui peuvent y avoir, mais notamment à gauche, peut-être on pourra en reparler, sont des débats qui sont des débats sur cette notion d'universalisme, où finalement, une partie de la gauche va rejeter toute idée universelle et d'universalisme en la renvoyant à un passé colonialiste, toujours nécessairement, sans départager les deux. Il peut y avoir un universalisme qui n'est pas colonialiste, heureusement. Et donc, aujourd'hui, je pense que cet universalisme est attaqué. Mais le système juridique français, la hiérarchie des normes, elle repose bien sur des valeurs républicaines et révolutionnaires. Les valeurs qui sont au sommet de notre hiérarchie des normes sont bien des valeurs révolutionnaires et républicaines, et pas comme le voudrait Éric Ciotti, des valeurs judéo-chrétiennes, par exemple, puisque j'ai vu qu'il voulait intégrer ces valeurs-là dans la Constitution. Eh bien, évidemment, ces valeurs-là sont des valeurs universelles. Et c'est sur ce système-là que repose notre système juridique d'égalité des droits. Je dis bien d'égalité des droits, et pas d'égalité... Et pas d'égalitarisme. Et pas d'égalitarisme, et pas d'égalité dans la société. Parce que s'il y a des efforts à faire, il y a des efforts à faire dans le droit, évidemment, mais il y a énormément et beaucoup plus d'efforts à faire dans la société. On l'a vu, par exemple, sur l'adoption pour les personnes homosexuelles, et la manière et le scandale qu'il y a pu y avoir récemment par rapport à ça. Pourtant, le droit, en lui-même, le droit théorique tel qu'il a été fait, tel qu'il a été voté, lui, ne pose pas de difficulté d'égalité. En revanche, c'est l'application de ce droit et dans la société. Donc, cette confusion-là, évidemment, elle est constante. Merci. Alexandre Rovitch, vous êtes président et cofondateur de l'Association des familles homoparentales. J'imagine que vous avez été un peu troublé par la prise de parole de cette fonctionnaire qui disait que les couples homosexuels étaient, j'ai oublié le mot, atypiques. Atypiques. Voilà, et qu'ils devaient, de ce fait, être en situation d'adopter des enfants dits atypiques. Oui, bien sûr. Et puis, on a surtout été au premier plan puisque nous avons porté plainte et que la plainte est suivie par le procureur et qu'aujourd'hui, ces personnes sont entendues et doivent s'expliquer de leurs propos. En l'occurrence, cette femme a été suspendue de ses fonctions pour l'instant. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt puisque, effectivement, on est bien content d'avoir un droit sur le papier. Et si c'est pour que des discriminations se créent derrière et si c'est pour que dans les conditions d'attribution de ces enfants, eh bien, plein de personnes puissent manifester certaines convictions qu'elles appellent opinions que nous, on appelle en droit un délit, c'est-à-dire de l'homophobie, le chemin est loin à faire. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec le gouvernement. Et je revois la ministre de la Justice en septembre pour mettre tout à plat parce qu'on pense qu'il va falloir mettre tout à plat dans ces systèmes d'attribution. Moi, je voudrais revenir sur la fraternité parce que c'est le mode d'ordre d'aujourd'hui. Puis, je vais raconter une petite anecdote qui n'est pas du tout écrite et je n'ai pas du tout prévu de parler de ça. J'ai deux enfants, un de 9 ans, un de 6 ans. Et puis, avant de venir, l'aîné me dit, mais au fond, alors il me dit, tu vas faire quoi ? Je dis, je ne vais pas à la marge des fiertés. Là, je vais parler un petit peu. Ah bon, c'est dommage. Mais c'est quoi la fraternité ? Alors, je dis, tu vois l'échelle qui est là. Quand il y en a un qui est en bas et puis il y en a un qui est un petit peu en haut, quand celui qui est en haut, il va descendre un petit peu, il va donner la main pour faire monter celui qui est en bas, c'est une forme de fraternité. Ça lui permet de s'élever. Puis après, les deux sont un peu plus hauts et tout le monde se sent mieux. Tout le monde s'est élevé. Ce n'est pas uniquement celui qui est en bas. Celui qui est en haut, il est content d'avoir aidé celui qui est en bas, etc. Et puis, il me dit, mais oui, mais toi, dans l'association, alors tu fais quoi ? J'ai dit, moi, dans l'association, les familles qui sont un peu comme nous, tu vois, celles qui ont deux mamans ou deux papas, nous, on est un peu en bas parce qu'on voudrait avoir les mêmes droits que ceux qui sont en haut. Et là, il me dit, mais non, tu n'as pas compris. Nous, on est en haut et il faut aider ceux qui sont en bas qui n'ont pas compris qu'on devrait avoir les mêmes droits. Il faut les aider à monter pour qu'ils soient comme nous, pour qu'ils comprennent. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, ce n'est pas parce que c'est mon... Ce n'est pas parce que c'est mon fils, c'est sûr. J'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, mais la fraternité, elle a deux sens. Souvent, on voit, effectivement, peut-être une main tendue. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. Et j'aime bien cette double perspective parce qu'elle montre aujourd'hui que l'égalité des droits, on peut la regarder avec un prisme différent. On peut, par exemple, dire sur l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA pour toutes les femmes, puisque vous savez que c'est un petit peu le sujet en ce moment, de dire, mais comment ça se fait que nous, je parle à un nous général, en l'occurrence femmes homosexuelles, on est obligé d'aller dans des débats pour dire comment on devrait faire des enfants, avec qui, pourquoi, et puis si on a le droit d'avoir un geste médical qui est l'insémination de sperme, alors que si j'étais hétérosexuel, je l'aurais, alors que je suis homosexuel, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas du tout un problème médical, ça, ça existe depuis 50 ans, en France, on sait le faire. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler de bioéthique ? Ce n'est pas du tout de la bioéthique, c'est l'égalité des droits, c'est une loi, c'est une ordonnance, ça devrait être fait comme ça. En Belgique, quand ça a été ouvert, ils n'ont pas du tout pensé à ce moment-là de se dire, est-ce qu'on l'ouvre uniquement aux femmes hétérosexuelles en couple, ou à toutes les femmes ? Ils ont ouvert à toutes les femmes. Donc effectivement, nous, on est arrivé avec un héritage assez compliqué à gérer, avec une situation de discrimination, mais là, on a parlé de la fin de vie dans les états généraux de la bioéthique, imaginez un seul moment qu'on ait eu ce débat en se disant, mais alors, la fin de vie pour les homosexuels, je ne sais pas si on va réfléchir de la même manière. Par contre, le début de vie pour la procréation médicalement assistée, là, c'est totalement différent. Maintenant, en fait, l'égalité des droits ne devrait pas faire débat. L'égalité des droits, elle devrait être appliquée. Et là où on est en retard, par rapport à votre question initiale, c'est sur ce point. C'est-à-dire qu'on traîne, on traîne, on traîne. On a énormément traîné avec la mandature précédente, avec le bémol, bien sûr, qui est plutôt un bémol satisfaisant, qui était l'ouverture du mariage et l'adoption au couple du même sexe. Personne ne dira le contraire. Mais le service après-vente n'a pas été fait. Il manque tout. On vous montre un beau cadeau, mais on vous dit, vous n'avez pas le droit de tirer la ficelle, parce que si vous tirez la ficelle, tout dégringole. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des difficultés pour les familles homoparentales pour être affiliées encore à la sécurité sociale. C'est compliqué. Encore ce matin, un ami qui veut prendre l'avion avec son mari et sa fille et le douanier ne comprend pas bien, il lui dit, mais non, l'autorisation de la mère, elle est où ? Non, il n'y a pas de mère. Regardez, on a livré de famille. Non, non, non. Il déchire la carte d'embarquement. Il dit, vous refaites la queue ailleurs. Ce sont des petites histoires qui nous pourrissent la vie, en fait, qui ne devraient pas exister. Et ce sont des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction. Ça peut être des personnes des corps de l'État. Ça peut être des administratives. Ça peut être aussi, évidemment, des personnes dans les sociétés. Ça bouge plus vite dans les sociétés privées que dans l'administration. Mais le chemin de l'égalité est encore lointain. Quand on voit ce qui se passe avec l'Assemblée nationale et puis les passages piétons qui sont abîmés parce qu'on a mis un rainbow dessus, ce drapeau, pardon, cet arc-en-ciel de couleurs qui symbolise quand même au début la persécution des homosexuels et le combat qu'il y a eu aux États-Unis, quand on vient et qu'on commence à l'abîmer, on se dit qu'il va falloir encore de nombreuses années pour qu'on puisse afficher ça sans que ce symbole soit abîmé. Effectivement, la majorité des personnes ici n'a pas eu à défiler dans la rue. Il n'y a jamais eu d'hétéro-pride pour dire nous, on veut plus de droits parce que, j'ai envie de vous dire, toutes ces personnes qui sont hétérosexuelles ont déjà ces droits-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut réfléchir. Je reviens avec la double perspective de tout à l'heure. Pas uniquement voir dans un seul sens, mais essayer que l'ascension soit positive et mutuelle. Absolument. Nicolas Noguier, vous êtes président, vous avez fondé l'association Le Refuge qu'on ne présente plus parce qu'elle est vraiment aujourd'hui extrêmement médiatisée. Est-ce que vous vous heurtez à des difficultés particulières en ce moment ? Oui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Chers grands maîtres et chers amis, merci d'être si présents pour cette conférence et la signature de cet appel du 30 juin à la fraternité parce que c'est vraiment une notion essentielle. Moi, c'est une notion qui m'a guidé dans tout mon parcours au sein du refuge depuis 15 ans maintenant. et l'association Le Refuge repose vraiment sur les bases de fraternité, sur les bases d'égalité, de laïcité. D'ailleurs, la laïcité est inscrite dans ses fondations, dans ses orientations tous les ans. et par rapport à la question initiale, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est quand même dans un mouvement ascendant où l'égalité quand même petit à petit des conquêtes se font, on va dire, comme le Manage pour tous, etc., qui permettent à la société quand même globalement d'avancer. mais on est vraiment en train d'assister à l'heure actuelle et c'est là où, par rapport à il y a 15 ans, par exemple, la situation n'est pas aussi florissante qu'on pourrait l'espérer 15 ans avant. On assiste vraiment à des replis sur soi, à des fractures sociales dans la société qui sont de plus en plus fortes malgré le temps qui passe. Et là, c'est vraiment dangereux, je trouve, et il faut vraiment se mobiliser face à ça. Je pensais à une citation du philosophe Abdel Nourbidard qui est membre de l'Osservatoire national de la laïcité. Et c'est vraiment une citation qui résonne beaucoup aujourd'hui, en 2018. Il disait « La fraternité, c'est la politique de la main tendue, du rejet, du rejet, à l'heure des tentatives du repli sur soi, des pulsions identitaires, à l'heure où notre société souffre de fractures sociales avec des inégalités de plus en plus fortes. » En fait, cette définition, elle montre vraiment la dimension collective de la valeur de la fraternité qui englobe un petit peu toutes les valeurs essentielles dans notre société comme les valeurs de solidarité, d'égalité, d'égalité des droits. Et nous, au refuge, on voit que l'égalité, malheureusement, elle n'est pas encore vraiment ancrée dans la société. Moi, je me souviens, à l'époque, des débats sur le mariage pour tous, j'étais dans les cabinets ministériels et on me disait « Dans quelques mois, la loi sur le mariage pour tous va être votée et vous verrez, il n'y aura plus d'homophobie en France. » C'était vraiment ce qu'on me disait, clairement, et c'était difficile à entendre parce que nous, on savait bien au niveau du refuge que ce n'est pas parce qu'une loi allait passer que la société allait du jour au lendemain être plus égalitaire. Il fallait vraiment du temps, des mobilisations, comme la mobilisation de vous tous du Grand Orient, mais que ça ne pouvait pas se faire vraiment du jour au lendemain et qu'une loi, même si elle est votée à partir du moment où elle n'est pas acceptée socialement, sociétalement, ce n'est pas parce que la loi est là et témoigne d'égalité que l'égalité vraiment réelle sur le terrain et on le voit par exemple en Belgique où la loi sur le mariage pour tous est présente depuis bien longtemps avant la France et il y a malheureusement encore beaucoup d'homophobie et nous, au niveau du refuge, on est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association, on gère des dispositifs d'hébergement d'urgence et d'accompagnement psychologique et social pour des jeunes qui sont rejetés par leurs parents, par leur entourage du fait de leur homosexualité ou de leur transidentité c'est des jeunes qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain et qu'on héberge dans 18 départements de France 16 en métropole et 2 en Outre-mer on est vraiment confronté à un afflux massif de jeunes depuis que l'association existe on a accompagné 7000 jeunes on a des chiffres qui augmentent de 30% tous les ans là en 2017 on a une activité qui a augmenté de 30% par rapport à 2016 et là au niveau de 2018 on a déjà atteint l'activité du 31 décembre 2017 donc quand on voit qu'en 2018 il y a encore des parents qui rejettent leurs enfants juste parce qu'ils sont homosexuels on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la fraternité pour que l'égalité des droits soit bien présente sur le terrain et nous c'est vraiment une valeur qu'on inculque aux jeunes qui sont hébergés dans l'association on essaie vraiment d'inculquer ces notions de fraternité entre eux en fait déjà quand ils sont au refuge ils sont un petit peu on va dire ils deviennent un petit peu comme des frères d'une grande famille et entre eux parfois il y a des conflits comme dans la société comme partout mais dès qu'il y en a un qui va mal on voit en fait qu'il y a l'autre qui va même si cinq minutes avant ils ont été en conflit qui va le soutenir en fait c'est tous ces petits pas en fait qui permettent vraiment à la fraternité de s'implanter dans la société d'être vraiment présente et de devenir une notion réelle parce qu'on a vraiment l'impression que la fraternité c'est une notion pour la plupart des gens dans notre société c'est quelque chose c'est quelque chose d'abstrait la fraternité si on demande de définir à des individus ils vont pas vraiment savoir caractériser ce qu'est la fraternité mais enfin c'est vraiment quelque chose derrière ce terme il y a vraiment de l'humain il y a vraiment de l'humanité et voilà il faut vraiment se mobiliser pour en faire une notion essentielle dans notre société Merci on a dit tout à l'heure que l'idée de fraternité et d'égalité était liée à l'idée de liberté mais est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas aussi liée à l'idée de solidarité avec ce recul des solidarités qu'on a notamment avec un modèle économique dominant qui n'est pas dans lequel l'idée de solidarité n'existe pas il y a une idée de charité il y a une idée de volonté individuelle mais pas de volonté collectif de droit public de droit commun pardon est-ce que vous pensez que cette idée de solidarité on doit la défendre et que ça nous aidera à défendre la fraternité Iem Silem pardon pardon alors moi je suis j'ai dirigé ni pute ni soumise mais aujourd'hui je m'occupe de sans-abri de migrants donc je dirige plusieurs centres à Paris donc 900 personnes hébergées ces 900 personnes pour beaucoup et ça sera mon sujet beaucoup débouté du droit d'asile et de migrants donc je crois que s'il y a un des sujets aujourd'hui où la fraternité et la solidarité est mise à l'épreuve c'est cette question migratoire juste il y a quand même beaucoup moins de migrants qui arrivent aujourd'hui en Europe qu'il y a quelques années au début de la crise ce que nous vivons et je veux dire je pense qu'on est globalement d'accord dans la salle et totalement sidérant au regard de l'histoire de la France de l'accueil de ces millions d'Arméniens de ces bon bref la liste est longue et de l'intégration de ces populations sans aucun sans aucun problème bon donc la question c'est de se poser mais qu'est-ce qui a infragilisé ce lien là parce que c'est-à-dire cette fraternité là ce lien là à ce que je disais cette dignité intrinsèque c'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer de l'autre c'est cette dignité intrinsèque qui fait que nous sommes reliés donc je ne vais pas regarder la personne d'abord parce qu'elle est femme parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il est migrant parce que d'abord c'est un être humain et je pense que ça c'est le rôle de la France il y a quelque chose là qu'on est en train de perdre et on le perd notamment en mettant à mal la solidarité c'est aussi en France tout un logiciel par un truc on a mis du temps à la mettre en place la solidarité nationale en France elle n'existe plus sur le plan politique elle a été basée sur deux piliers la famille et l'emploi et petit à petit toutes les politiques publiques se sont adaptées donc les pouvoirs publics si vous disent qu'il y a encore on parle maintenant de cohésion sociale on ne parle plus de solidarité nationale et vous verrez dans les textes et les documents qu'ils produisent on ne parle plus de solidarité nationale et donc cette cohésion sociale elle s'est fragmentée et on a tenté de réparer réparer le RMI le RSA tout ça c'est des politiques de réparation en mettant des filets de sécurité et petit à petit on est en train de nous expliquer aujourd'hui ça c'est sur le plan social qu'on ne peut pas aider tout le monde on ne peut pas aider tout le monde donc on va aider ceux qui s'en sortent vous allez me dire comment ? ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? bon c'est pas ce principe là c'est pas le principe républicain bon donc on est en train d'adapter les choses et on va vers ça et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde voilà on ne peut pas accueillir toute la misère du monde vous comprenez c'est simple et puis vous allez voir que tout le monde commence clairement au niveau des alors moi je regarde les sondages j'y prête pas forcément attention parce que je vais vous dire ce que je vis aussi sur le plan de la solidarité on dit que 65% globalement les français ne veulent pas que les migrants viennent moi ce que je vis au quotidien c'est des solidarités c'est des personnes qui se mobilisent dans les territoires dans le 10ème arrondissement dans le 8ème arrondissement dans le 16ème arrondissement donc voilà on est quand même sur des territoires différents on a des habitants qui travaillent qui viennent dans les centres qui filent des coups de main qui essayent de donner des cours de français qui essayent de comprendre aussi ce qu'il y a en train de se passer et donc l'autre point c'est que la société elle est travaillée aujourd'hui par des mouvements dans la société civile qui sont très organisés quand on parlait des islamistes à une époque on disait mais ils sont en train d'envahir tout le champ social et ça arrangeait les politiques publiques les politiques locales parce que c'est effectivement c'est eux qui vont faire un peu de justice sociale filer des coups de main j'ai besoin d'argent trouver un petit boulot tu vas bosser dans les entreprises communautaires voilà et donc ça fonctionne en face qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans on a cassé les associations citoyennes qui véhiculaient d'éducation populaire qui essayaient de rassembler sur des valeurs et c'était pas simple puisque j'en ai dirigé une on peut pas dire que c'était de tout repos mais qui au moins par le débat et je peux vous dire que j'ai fait je ne sais pour certains vous y avez assisté combien de débats j'ai fait en France où on avait des racistes dans la salle des homophobes voilà mais le débat était possible et moi je crois qu'à un moment donné il faut aller les chercher les gens qu'est-ce qu'il y a je laisserai moi toujours une trace c'est toujours ce que je me suis dit quand je discutais avec les jeunes de quartier partout en France on laisse toujours une trace dans l'échange et on met une graine moi c'est mon combat depuis toujours et j'y crois et ça marche la question c'est comment on remet ça on n'arrivera pas à remettre ces valeurs en marche je ne parle pas d'en marche parce que maintenant on ne peut plus dire en marche on n'arrivera pas si on n'a pas une société civile déjà solidaire solidaire rassemblée sur des valeurs sur des fondamentaux ne serait-ce que sur des fondamentaux aujourd'hui ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas du tout et je pense qu'à partir de ce moment-là on pourra je pense redonner un sens à la solidarité et je reviens au partage parce que le partage ça veut concrètement dire qu'il va falloir aussi partager des espaces partager des villes nous on s'implante dans des villes où on récupère des logements vides ça veut dire qu'on s'installe dans un immeuble avec des habitants qui sont à côté ça veut dire partager un espace et donc ça c'est je pense la première notion de la solidarité c'est partager un repas c'est partager son temps laisser voilà et donc c'est mais ça ne se fera pas sans la société civile renouvelée alors par contre moi je ne rêve pas de revenir à l'époque d'avant c'est pas ce que je c'est pas avant c'était mieux je pense qu'on peut aussi penser une société civile renouvelée avec aussi peut-être la question de la loi 1901 comment redynamiser sécuriser aussi le parcours des bénévoles des personnes qui s'impliquent parce que ça c'est un chantier pas simplement en France et au niveau européen qui serait peut-être un levier pour cela alors on va passer peut-être à la partie question du public alors à tout seigneur tout honneur je m'octroie le droit de poser la première question qu'est-ce qu'on peut penser de l'idée de fraternité de solidarité dans un monde où 2% de la population détient 98% des richesses j'ai une autre question je voulais justement répondre à madame Apchi parce que je suis professeur d'histoire-géographie dans le 93 et j'ai exercé très longtemps des fonctions syndicales or pendant des années le rectorat de Créteil a mené une vraie politique de co-gestion avec les indigènes de la république c'est-à-dire qu'il y a eu des stages notamment des stages secrets il ne faut pas dire autre chose on réunissait les enseignants on nous tenait le discours du CCIF des indigènes de la laïcité ouverte et on nous faisait comprendre que si ça sortait ça nous tomberait dessus ce qui est parfaitement exact le rectorat de Créteil a ouvert des stages vraiment à des sociologues proches des indigènes a laissé pourrir délibérément la question de l'antisémitisme la Blanquer a promis de s'en occuper il va se heurter à la bureaucratie rectorale et notamment à l'inspection et à ce qu'on appelle l'IUFM parce que je vais peut-être choquer certains d'entre vous mais je suis radicalement hostile à Philippe Mérieux si on lit certains textes de Philippe Mérieux c'est le discours des indigènes de la République moi-même pour l'avoir écrit à Najat Vallaud-Belkacem et à la ancienne rectrice de l'académie de Créteil on m'a rappelé mon devoir de réserve en tant que fonctionnaire voilà est-ce que vous pouvez poser votre question la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement contre cette attitude de l'administration en général merci je ne sais pas où se situe la frontière entre solidarité fraternité égalité tout est imbriqué absolument parce que quand on est à la deuxième table ronde on fait redondance sur la première donc tout est lié c'est comme liberté égalité fraternité et je pense que le mot fraternité est très difficile à concevoir et à définir parce que la devise républicaine quand vous manquez de liberté vous pouvez rester en justice quand il n'y a pas d'égalité vous pouvez aussi rester en justice quand on dit que quelqu'un manque de fraternité vous ne pouvez pas rester en justice alors c'est bien compliqué parce que tous vous faites redondance sur les mots et je n'ai pas encore trouvé la limite entre tous ces mots là je voudrais demander je crois au premier intervenant qu'est-ce qu'il entend par les valeurs judéo-chrétiennes question question intéressant c'est une question pour Pierre Juston oui c'est lui qui a utilisé cette expression tout à l'heure voilà et pour le monsieur dont les fils grimpent à l'échelle est-ce que c'était de la solidarité ou est-ce que c'était de la fraternité merci vous voulez répondre oui je vais commencer à répondre alors rapidement sur les trois j'ai noté les 2% de richesse bon évidemment enfin moi je suis d'accord je tiens un discours assez politique aussi là-dessus je pense évidemment on revient à l'idée de partage plus on ira vers le partage des richesses et plus évidemment les notions de fraternité enfin la notion de fraternité elle permettra enfin ça lui permettra d'exister concrètement et réellement ce qui n'empêche pas le travail associatif de se faire et de faire des actions moi dans mon domaine à l'université on a des partenariats avec des universités en Côte d'Ivoire par exemple ou au Sénégal et évidemment on fait du partage on crée du lien on essaye d'améliorer à notre petite échelle chacun de notre côté comme on le peut et donc évidemment la problématique financière celle des plus riches qui a été également évoquée par la dame je ne sais pas si elle est partie ou pas mais évidemment c'est une question importante je ne vais pas m'attarder sur la co-gestion avec les indigènes de la République je vais rapidement un petit point sur la laïcité évidemment comment ne pas en parler ici au Grand Orient de France c'est un peu compliqué et surtout que c'est un des principes républicains évidemment qui est qui est évidemment très puissant ce qui concerne l'égalité et notamment l'égalité des droits c'est un moteur également de fraternité je vais y revenir dessus ça pourra me permettre de répondre à votre dernière question et je pense si vous voulez qu'aujourd'hui pour revenir à l'idée de partage partager c'est le fait aussi d'accompagner le terme de compagnon qui je crois ici a une symbolique et un sens intéressant et je pense que la laïcité d'une certaine manière aujourd'hui ça peut expliquer tous les débats qu'il peut y avoir notamment par rapport aux indigènes de la République etc a trois mauvais compagnons qui l'accompagnent finalement alors le premier c'est l'extrême droite et la droite extrême alors judéo-chrétienne évidemment c'était pas je l'emploie pas pour moi je dénonçais Eric Ciotti qui aujourd'hui veut intégrer à la constitution les valeurs judéo-chrétiennes comme on a voulu le faire pour la constitution européenne en 2005 et comme l'extrême droite veut le faire depuis des années donc évidemment cette droite extrême et cette extrême droite essayent de récupérer la laïcité alors qu'elles ne l'ont jamais défendue essayent de récupérer cette laïcité en réalité pour défendre une religion contre une autre donc ça n'a rien de laïc et ça n'est pas la laïcité évidemment qui a été développée et pendant les lois Ferry au début de la troisième république et après avec la loi de 1905 etc et de l'autre côté vous avez de manière symétrique une partie de la gauche un peu développée donc notamment les indigènes de la république je ne crois pas qu'il y ait de grands fans des indigènes de la république ici mais peut-être que je me trompe et donc de manière un peu pavlovienne en face de cette extrême droite qui développe une idée inégalitaire des droits une idée en récupérant la laïcité cette extrême gauche va également développer une idée inégalitaire en reflet qui finalement se rend aveugle par rapport aux problématiques de l'islam Abdi Nourbidhar parle de maladie c'est un islamologue qui connaît un petit peu son sujet puis on pourra en parler à la troisième table ronde tout à l'heure et donc évidemment avec tous les discours victimaires qu'on peut avoir et ces discours victimaires se transforment encore une fois que je l'ai évoqué tout à l'heure en différence des droits avec une réclamation où on demande des droits différents alors vous avez je vais en citer un c'est pas très gentil mais tant pis une tête de proue comme Edwin Plenel évidemment qui lui soutient totalement ces mouvements là pourquoi je le cite parce qu'il a écrit un livre dans lequel finalement il cherche sa nouvelle classe prolétaire point de vue politique et il va trouver cette nouvelle classe prolétaire chez les musulmans c'est comme ça qu'il le développe dans son livre et donc évidemment moi je pense que ça c'est un essentialisme dangereux qui n'a rien à envier à l'essentialisme d'extrême droite donc là on a un deuxième mauvais compagnon qui veut défendre la laïcité ou qui dit qu'il défend la laïcité le troisième je l'ai traité un peu tout à l'heure et ça rejoint la première question c'est les ultra libéraux qui vont utiliser cette laïcité et on a le premier d'entre eux qui est aujourd'hui président de la république ou chanoine de Latran je sais plus exactement il faudra m'expliquer un petit peu et qui incarne à mon avis parfaitement ce courant là pourquoi ? parce que évidemment il nie toute idée de protection et de solidarité nationale c'est tout à fait l'idée anglo-saxonne dans laquelle finalement l'état devrait être le plus faible possible et les individus comme ils appartiennent chacun à une communauté c'est la communauté qui va essayer de donner de la solidarité à ces individus et l'état lui ultra libéral ne va pas permettre à l'individu de pouvoir s'il a un accident s'il a une problématique s'en sortir ça va être à la communauté de le faire et on a dernièrement ça je veux absolument en parler les déclarations putatives du président de la république au Vatican qui vient apparemment selon le journaliste il n'a pas démenti donc je me permets de le dire qui vient expliquer quand même que ontologiquement anthropologiquement et je ne sais plus encore quel terme l'homme a besoin d'une transcendance religieuse c'est excessivement grave aujourd'hui de pouvoir dire quand on est président de la république ceci quand on fait une visite au Vatican parce que ça veut dire qu'il nie toute une partie de la population qui est athée agnostique ou même autre chose spirituelle pas forcément religieuse et donc nécessairement il y a cette vision ultra libérale qui est un mauvais compagnon de la laïcité évidemment tout ça nous montre que tout est lié et le problème de la fraternité je suis un peu long je suis désolé mais je vais finir là dessus le problème de la fraternité c'est aussi ce n'est pas un droit créant soit un devoir on ne trouve pas un devoir de fraternité et d'ailleurs c'est même devenu un délit récemment la fraternité le délit de solidarité quand on aide je pense que c'est quand même problématique aujourd'hui et ce qui prouve l'intérêt de faire cet appel là aujourd'hui mais si ce n'est pas un droit créant soit un devoir c'est une éthique c'est une promesse donc c'est quelque chose qui est excessivement important et c'est une éthique qu'on doit s'imposer à nous-mêmes voilà vous voulez répondre à une des questions oui rapidement aussi pour compléter sur l'excursion au Vatican du président de la république il n'a pas uniquement dit ça il est toujours dans le en même temps et il a évoqué directement auprès du pape et également dans la conférence de presse l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes y compris aux femmes lesbiennes ce qui évidemment comme vous le savez pour le Vatican est un choc puisque depuis 1987 je crois que c'est le Donum Vitae qui a écrit la jurisprudence du Vatican sur la procréation médicalement assistée et sur ce point je vous rappelle aussi une chose qui est très intéressante dans la procréation médicalement assistée vous avez ce qu'on appelle la PMA avec tiers donneur donc le tiers donneur c'est par exemple le donneur de sperme ou la donneuse d'ovocytes lorsque le mari n'a pas des spermatéosides efficaces et lorsque sa femme ne peut plus utiliser par exemple ses ovocytes mais peut porter un enfant donc on utilise en France déjà depuis longtemps une donneuse d'ovocytes ou un donneur de sperme pour pallier à ce déficit et bien on a vu là lors des états généraux de la bioéthique quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant c'est une opposition totale et frontale sur le recours à la PMA avec tiers donneur c'est à dire que par exemple les mouvements catholiques réactionnaires ou la manif pour tous mais également l'église française est venue dire bah on va régler d'une manière très simple l'histoire de l'égalité des droits pour les femmes lesbiennes on va pas leur donner mais on va supprimer aux hôtéros sexuels le recours de la PMA avec tiers donneur comme ça il n'y aura plus de problème d'égalité si j'enlève un droit que vous avez déjà vous pourrez pas dire que vous l'avez et les autres pourront pas le demander donc c'est de vous dire à quel point on est allé dans un système de pensée régressive un recul en arrière de plus de 50 ans tout ça pour empêcher les femmes célibataires et les femmes lesbiennes d'accéder à ce que peuvent utiliser aujourd'hui les femmes hétérosexuelles en couple ça c'était le premier point le deuxième point pour répondre rapidement c'était une illustration de la fraternité la solidarité je rejoins aussi ce qui a été dit avant la solidarité je peux pas non plus rester muet quand j'entends dire il n'y a pas de solidarité en France etc l'impôt c'est le premier outil de l'état pour la solidarité vous avez été président d'association on a tous été parfois on a des subventions merci c'est l'impôt aussi que chacun d'entre nous paye c'est les hôpitaux c'est les routes c'est l'école la solidarité première de l'état c'est l'utilisation de l'impôt alors pas forcément à bon escient qu'on soit tous d'accord mais c'est quand même son rôle aussi c'est le service public Nicolas oui juste pour revenir sur le caractère abstrait de la fraternité c'est vrai que c'est une notion comme vous l'avez dit qui est difficile à apprécier au niveau moi j'avais relevé la définition toute simple du petit Larousse en fait qui disait que la solidarité c'est le lien de solidarité et d'amitié entre des êtres humains entre les membres d'une société c'est une définition après c'est vrai que c'est difficile il n'y a pas une seule définition de la fraternité c'est un petit peu chacun peut avoir sa définition de la fraternité la fraternité c'est aussi semer des petits cailloux pour rendre le monde plus égalitaire pour rendre le monde meilleur déjà c'est un premier un premier un premier élan de fraternité la fraternité c'est aller à la rencontre de l'autre et là comme vous disiez justement qu'il y a qu'il y a 2% des richesses qui sont partagées par par 98% des richesses qui appartiennent à 2% de la population c'est ça c'est vrai que de toute façon le monde il est comme il est il y a des inégalités mais il y a des inégalités qui sont flagrantes mais la fraternité elle transcende en fait tout ça la fraternité c'est un mouvement pour moi et même les personnes qui ont la chance d'être nées dans un milieu favorisé qui vont être plus riches qui vont ils peuvent aller à la rencontre de l'autre en donnant une association un moment rencontrer son prochain c'est pour moi c'est déjà la première des définitions de la fraternité sième vous avez eu le mot du début je vous laisse le mot de la fin oui je paye des impôts maintenant je travaille je paye des impôts je suis comme tout le monde non mais c'est c'est aussi important parce qu'on sait que c'est reversé aussi dans le pot commun je parle de pot commun d'accord pour moi le levier de la solidarité comme vous le dites il doit aller aussi de manière très concrète à des éducateurs et des associations qui travaillaient avant dans les quartiers sur tout ce qui est éducation de rue au centre d'hébergement d'urgence pour les sans-abri on sait où va notre argent en tout cas on savait c'est plus le cas là là on est en difficulté je travaille pour une association qui s'appelle Aurore on nous annonce des baisses budgétaires on s'occupe c'est un opérateur de l'état qui met à l'abri les sans-abri je ne sais pas ce qu'il y a devant nous là je ne sais pas ce qu'il y a devant nous donc c'est pour ça que j'interroge et je le dis c'est un fondamental mais je pense qu'on est passé à la cohésion sociale et c'est inscrit dans les textes et je peux vous dire que j'ai fait très attention à cela il y a des années parce qu'on a vu le glissement et puis je pense qu'il faut il faut aussi réfléchir à cette notion de répartition des richesses alors comment on peut partager justement comment on peut trouver inventer aussi parce qu'on peut inventer je pense qu'il faut aussi pas simplement s'accrocher à l'ancien monde dont le président monte du doigt en disant mais c'est l'ancien monde vous êtes de l'ancien monde bon d'accord mais s'il te plaît écris-nous le nouveau montre-nous tu n'es pas en train de l'écrire là je suis désolée tu n'es pas en train de l'écrire donc la question c'est comment on va l'écrire comment et sur quelle base et comment on va se rassembler la fraternité évidemment la liberté qu'il faut continuer à défendre l'égalité la laïcité de manière nécessaire nous n'avons pas le choix c'est un espace qui nous permet de trouver des solutions et c'est cet espace là qui va nous permettre d'avancer et je pense une chose c'est pour parler pour dire un mot à mon voisin moi je m'occupe aussi de placer des enfants ça peut m'arriver de faire des IP c'est pas simple à faire donc je connais aussi toute l'aide sociale à l'enfance la ZEU etc et à l'époque quand il y avait le débat oui mais les familles homoparentales ça va être l'horreur atypique bon regardons ce qu'il y a à l'aide sociale à l'enfance c'est essentiellement des enfants qui viennent de familles hétérosexuelles il y a aussi une crise de la famille pour ça l'ancien monde écrivons aussi moi je pense que toute nouvelle avancée si les combats ne sont pas morcelés on ne peut pas morceler les débats on doit être ensemble c'est à dire que cette affaire de l'homoparentalité peut nous amener à repenser aussi la famille et la famille la famille hétérosexuelle toutes les familles et regarder comment nous pouvons aussi prévenir les ruptures qui amènent les personnes à décrocher à arriver dans mes centres mais aussi des enfants à être amenés à aller à la ZEU etc vous voyez je pense que c'est le morcellement des combats aujourd'hui qu'on a vu venir quand même porté par des groupes mais il faut dire aussi de quoi les indigènes de la république sont le nom il faut aussi démasquer cette façon dont les politiciens parce que et je les connais beaucoup de camarades de gauche mais aussi le communautarisme institutionnalisé est une tentation aussi de la droite comment on a laissé par l'achat de la paix sociale se morceler les combats et on l'a vu venir c'est pour ça qu'on a perdu par rapport à la question de l'antisémitisme et je prononce ce mot c'est terrible c'est terrible mais pour moi il y a une bataille qui a été perdue on a perdu la bataille dans les quartiers populaires sur la notion de mixité notamment des femmes sur l'égalité des femmes l'émancipation des femmes parce qu'on a laissé les combats sociaux être morcelés et donc ce qu'il y a devant nous c'est comment on va faire face à ça pour retrouver justement une dynamique et pas simplement la gestion par groupe et donner à ceux qui vont faire le plus de bruit parce que c'est ça maintenant ou seulement sur le fait du prince voilà ça oui ça non mais on ne sait pas pourquoi aujourd'hui donc continuons à croire et à faire vivre la fraternité et faisons vivre le partage peut-être que vous allez voir vous allez voir autour de vous que concrètement vous partagez beaucoup et pas simplement la page sur Facebook sième Alexandre Pierre et Nicolas je vous remercie et peut-être pourrons-nous dire que pour revivifier la fraternité peut-être devons-nous aussi revivifier l'idée de solidarité de liberté d'égalité et de laïcité et de laïcité